Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce samedi, nous serons le 29 mars et on prendra la direction de Vincennes. Pour un quintet en Réunion, une course 7, c'est le prix Amalthéas, une course C européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. Un lot homogène avec des chevaux que l'on connaît bien, qui se tiennent de près en termes de gains, tout sera comme d'habitude une question de parcours. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs on approche des 36 000 abonnés, je vous rappelle que l'objectif c'est 40 000 d'ici pourquoi pas la fin de l'été ou sinon d'ici la fin de l'année, je compte évidemment sur vous. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événements. Tout cela en rentrant le code promo flambeau pour bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Ou sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout saité rapidement vous donner mes 7 préférées tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12, il s'agit de Guinness d'Airfraie, pensionnaire de Clément Thomas, la drift de David Thomas, elle sera déférée des antérieurs. Alors, écoutez, elle a des stats impressionnantes sur ce tracé puisqu'elle a couru 10 fois sur le tracé, elle a fait 9 fois l'arrivée, donc elle a quasiment 100% de réussite. La dernière fois, on avait tenté sa chance le 2 mars dans le prix Henri Desmontiles, un groupe 1, autre remonté, ça ne s'est pas très bien passé. Elle était quand même encore compétitive lorsqu'elle avait fait la faute dans le tournant final. Attention à elle, même si elle n'est que déférée des antérieurs, elle a quand même déjà bien fait et gagné dans cette configuration. Elle est capable d'aller devant, de contrôler la course à sa guise. Écoutez, moi ici, j'y crois beaucoup. Le parcours qu'elle affectionne, elle a l'air d'être en forme compétitive. David Thomas, évidemment, qui est dessus. Je trouve que c'est un choix prioritaire ici. Je serais quand même très déçu de ne pas l'avoir lutté pour la victoire parce que c'est vrai que la dernière fois, elle a quand même montré pas mal de moyens. En deuxième position, j'ai mis le 11, Erwigo, pensionnaire de Julien Dubois. La drive de Julien Dubois. Il sera déféré des 4 pieds, son entraîneur driver. Écoutez, le cheval, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, même si lors de son avant-danner sortie sur ce tracé, le 16 février, il compte un échec. C'était dans le prix Château-Renard où, écoutez, il n'a pas eu plus de jus que ça ce jour-là. Il a tout le temps traîné à l'arrière et ça ne s'est pas très bien passé. Mais depuis, il a remis les pordules à l'heure. D'ailleurs, en battant son chrono le 25 février sur un tracé de vitesse, entre autant 10-6, ce qui est quand même pas mal. Oui, il s'est intercalé entre Ginko Tellois et Sarah Jébern qui terminaient 5e. C'est un bon cheval, Erwigo. Il a gagné quelques courses cet hiver. Il a gagné deux courses cet hiver sur les tracés de tenue. Donc pour moi, ici, il a déjà devancé la plupart des chevaux qu'il retrouve ici. Pour moi, il a une très belle carte à jouer. En troisième position, j'ai mis le 14, Floron Nakadi. Pensionnaire de David-Alexandre, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds, ancien élève de Gilles Delacour, qui reste malgré tout le propriétaire. Écoutez, Floron Nakadi, c'est simple cette année. C'est deux dernières sorties déférées des 4 pieds sur ce tracé. C'est deux victoires. Alors, dans des lots quand même qui sont un petit peu en dessous de ce qu'il va affronter en tout cas ce vendredi soir. Mais c'est un cheval dont la forme ne se dément pas. Il s'entend bien avec Éric Raffin, d'ailleurs, qui réitère sa confiance. C'est le deuxième plus rapide sur le tracé puisqu'il a trotté 12-3 le 2 mars dernier. Donc, il battait son record. Le cheval, écoutez, est capable de confirmer sur sa lancée, même s'il tombe ici sur un loup d'Européens. Il y a un loup un peu plus fort quand même et des chevaux très affûtés. Mais malgré tout, sur sa forme du moment et l'engagement idéal, pour moi, c'est là encore un choix prioritaire. En quatrième position, j'ai mis le 2. Hold-up du Dijon, pensionnaire de Thierry Raffjou, la drift de Damien Bonne sera déféré des 4 pieds. Ben, écoutez, je le trouve sur la pente ascendante. Ce cheval, il m'a beaucoup plu à Caen le 7 mars dernier en se classant très bon deuxième. En étant seulement déféré des antérieurs, c'était dans le prix de Paris-Ni, s'intercalant entre Galago Ducadran et Felicita Découvre. Tout en refaisant, en se comportant bien jusqu'au passage du poteau. C'est un cheval qui peut être amené aux avant-postes et être vraiment très courageux. D'ailleurs, dans le prix du Chénet, lors de son avant-derrière sortie, le 20 février, il avait également été aux avant-postes. Et il ne s'était quand même pas trop mal comporté en se classant 7e. Mais le lot était quand même assez relevé. Et en première place, on avait Gamma Jabba, Grasse du Dijon, Hubble du Vivier, Gendrien, Guilmour et Orchestro. Orchestro qui a gagné l'étape du GNT ce mercredi à Marseille-Borelli. Donc vraiment, les lignes pleines pour Hold-Up du Dijon qui est sur la pente ascendante. Qui affronte ici un lot, je pense, dans ses cordes. Un tracé qui lui a déjà bien convenu par le passé. Voilà, avec Damien Bonne, certes qu'il ne le connaît pas très bien. D'ailleurs, Éric Raffin qui aurait pu le driver a préféré choisir Floron d'Acadie. C'est peut-être un peu moins bon signe pour Hold-Up du Dijon. Mais vraiment, comme je le trouve sur la pente ascendante ces derniers temps, je vais m'en méfier. Il peut se placer à Bellecôte. En 5e position, j'ai mis le 16, Ginko Tellois. Pensionnaire de Franck Leblanc, la drift de Franck Nivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Écoutez, son engagement au plafond des gains est idéal. 1 450€ du plafond des gains. Un cheval qui a été deuxième récemment du côté de Lyon-Lassoie, en terminant bien le 11 mars dernier. C'est un cheval qui est confirmé également sur la grande piste de Vincennes. Il est souvent précédé de très bonnes fins de course. Un cheval qui a un petit peu rattrapé le temps perdu. Il avait traversé un mauvais début de carrière. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps maintenant, il s'est bien assagi. Il a prouvé vraiment qu'il rattrapait un peu le temps perdu et qu'il était très compétitif. Le choix là encore de Franck Leblanc qui aurait pu driver d'autres concurrents. Donc c'est plutôt bon signe. Et avant coup, écoutez, pour son engagement idéal, on va le retenir au moins pour les places. En 6e position, j'ai mis le 6, Gartner Chaud. Pensionnaire de Yannick Henry, la drift de François Lagadeu qui sera déféré des 4 pieds. Là encore, un cheval que je trouve sur la pente ascendante comme la montre ces dernières sorties. 3e récemment à Anguien dans un quinquennat, le 15 mars dernier. Où il était battu par des 7 ans, Arley Gemma et Urella qui s'imposaient ce jour-là. Écoutez, c'est un cheval auparavant 5e à Vincennes dans cette fameuse course avec Florian Takadi. Et hymne du Gers qui va retrouver, qui était 3e. Ici, hymne du Gers qui reste ferré, ce n'est pas l'objectif. Mais attention à lui, Gartner Chaud. C'est un cheval qui est en réussite sur l'avant de piste de Vincennes. Voilà, qui fait globalement toutes ses courses ici. Voilà, dans sa catégorie, je pense qu'il est capable de lutter au moins pour une place. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 13. Sarah Jéburn, pensionnaire de Dominique Lopneu, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, au croisé La Roche, il s'est bien comporté dans le Grand Prix Charles des Rousseaux que remportait Gamay de Litton. Gamay de Litton qui s'est d'ailleurs classé 4e du prix du bois de Vincennes. Un groupe 3, c'était samedi dernier. Le cheval s'était bien comporté. Écoutez, Sarah Jéburn, les lignes sont plutôt correctes. Voilà, même si ceux qui l'ont devancé derrière n'ont pas répété. Golteria dans l'étape du GNT de Marcelik Borili se montrait décevant. Falki Dalb, récemment également dans un quintet, je crois, à Lisieux ou à Caen, je ne sais plus. Ce n'était pas forcément bien comporté. Donc voilà, Sarah Jéburn, malgré tout, reste performant sur la grande piste de Vincennes. Même s'il aurait été peut-être un poil mieux sur les tracés de vitesse, sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, il fait partie, je crois, des plus rapides sur le tracé. Il a trotté 12-2 le 16 février dernier en étant 4e de Gaucho GL Gold d'ERP. Donc c'est plutôt pas mal. Et écoutez, sur cette tentative-là, et grâce à l'appui du Han Le Bourgeois, on va les glisser en fin de combinaison, au moins pour une place. Quant à mon regret, ça sera le 8, Belles et Bugettes. Pensionnaire d'Éric Bondot, la drive de Gabriel et Jean-Mini sera déférée des antérieurs. Écoutez, la dernière fois, on y croyait fort dans l'entourage. On est allé devant et le cheval a plafonné pour finir, ne montrant pas réellement sa vraie valeur. Auparavant, il avait montré à Vincennes ses qualités de finisseurs. Je pense qu'on va adopter la même tactique ici. On va plutôt attendre sur les demi-7 de la grande piste et le faire finir. Même si j'aurais aimé le voir totalement déféré des 4 pieds, malgré tout, on ne va pas le condamner. Parce que c'est un chat qui a montré des moyens pour ses premiers pas à Vincennes. Et je suis persuadé, il peut pimenter les rapports, pourquoi pas de se quinter, en étant 5e, en complétant la bonne combinaison. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 12, le 11, le 14, le 2, le 16, le 6 et le 13, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quinter, ce sera le 12, Guinness d'air frais. Écoutez, pour ses stats sur ce tracé et sa forme du moment, je vais y croire mes fiances. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un chantier C, base du 12 et du 11, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. On peut en rajouter un ou deux derrière si on veut se couvrir au maximum. Mais voilà, je pense que c'est quand même un quintet qui peut sourire à des chevaux plutôt en vue, ici, pour ce vendredi soir. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la belle victoire ce mercredi de Gardon du côté de Marseille-Borelli. Le chat s'est littéralement envolé pour finir n'étant pas vraiment inquiété, gagnant très plaisamment. En espérant que ce jeudi, c'est Youpitalville, du côté d'Argentan, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce vendredi, nous serons le 29 mars. Je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 712 Guinness d'Airfray dans la course du quintet. C'est une jument que j'aime beaucoup. Elle est capable d'aller devant, de durcir la course. Et pourquoi pas de gagner de bout en bout ici, si elle est sage et si ça se passe bien en termes de conditions de parcours. Et si ça ne va pas trop vite pour elle. Donc le 712 Guinness d'Airfray en réunion une course 7 dans la course du quintet du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 29 mars. Et bah écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la cinquième course du programme. C'est le prix EOS. C'est une course C européenne. Pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 140 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Et ils seront 16 au départ de la course. Un lot très intéressant je trouve à pronostiquer. Même si elle n'est pas si simple avec pas mal d'Européens présents. Mais de base, le 4 Lucky Guy Boko que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il m'a beaucoup plu la dernière fois à Vincennes. Il a prouvé qu'il était en retard de gain. Et le 25 février, vraiment il m'a beaucoup plu. Là on le rallonge de 150 mètres. Mais ça ne me dérange pas. Pour un cheval qui peut être mené près des chevaux de tête. Et qui a prouvé qu'il était compétitif. En plus il a devancé un certain Mulberry qui a confirmé récemment autre montée à Amiens. Bon écoutez, pour moi il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et j'aime beaucoup le 11 Idé Noir. Qui est plaqué les 4 pieds avec Pierre-Yves Verva. Bah écoutez, avec Eric Raffin pardon. Écoutez, Idé Noir qui reste sur une victoire dernièrement à Anguien. Sur un tracé de vitesse en étant plaqué des 4. Auparavant deuxième à Vincennes. En étant plaqué des 4 sur les 2007 de la grande piste. L'Auraka a affronté ici une nouvelle fois les Européens et que des 6 ans. Donc elle est plutôt dans sa catégorie. Et je l'estime capable de confirmer sur sa lancée. Mais associé le 2, Giant Design. Il vaut bien mieux que son dernier échec. Attention à lui. Il est confirmé sur la grande piste de Vincennes. Le 8, Indocile. Qui est cette fois-ci déféré des 4 pieds. Attention, il va commencer à être sur la pente ascendante. Avec 2 parcours de rentrée. Ça peut suffire pour disputer au moins les places. Le 10, Invictus Madrig. Bah écoutez, sur ses perfs d'il y a quelques saisons. Et notamment il y a 2 ans. Il aurait vraiment eu une toute première chance. Maintenant, Sacha qui a traversé pas mal le chaud et le froid. Depuis. Et ici, on a fait appel à Mathieu Abrivar. Pour espérer qu'il puisse se rappeler à notre bon souvenir. Ce Vincennes Madrid. On ne va pas totalement l'écarter. D'autant qu'il est déféré les 4. Le 14, Yacin Di Gip. Pas très chanceux lors de ses deux dernières tentatives. Donc fautif. Mais attention parce que c'est un bon finisseur. Et si il est sage et bien placé. Et pas trop loin dans le tournant final. Il peut faire mal. Attention. Le 15, Yvangica Delou. Bien engagé au plafond des gains. En forme. Écoutez, elle fait partie des possibilités. Sans doute. Et enfin le 16, I Love Jocelyn. On a fait appel à Yoan Le Bourgeois. Il est déféré les 4 pieds. Il est bien engagé au plafond des gains. Comme Yvangica Delou. Ici. Et voilà. Je pense qu'il a couru quand même des lots un petit peu supérieurs ces derniers temps. Il a gagné cet hiver à Vincennes. Sa course. Voilà. Pour moi, ça sent l'objectif. Ici. À plein nez. Même si, voilà. Il n'est pas à l'abri non plus d'une petite bêtise. Donc mes deux bases. Le 4 et le 11. Et mes associés. Le 2. Le 8. Le 10. Le 14. Le 15. Et le 16. En flexi. 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous. Et bien ce vendredi. Pour l'étude du quintet de samedi. Ça sera sur les programmes de chantilly. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et même fin de semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.